Europe 1 13h De 13h à 14h avec vous Céline Giraud et vous auditeurs d'Europe 1 au 01, 80, 20, 39, 21 pour débattre de l'actualité avec nos deux chroniqueurs du jour Céline, Alexandre Malafaille, président fondateur du Think Tank Sinopia et Jean-Michel Savator, communicant et chroniqueur politique. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour Céline. Merci d'être là avec nous en ce jour particulier parce que c'est une journée d'hommage bien sûr, on en a parlé dès ce matin sur Europe 1 à la mémoire d'Éric Comine, ce sous-officier de gendarmerie mortellement fauché lundi soir sur l'autoroute A8 à la suite d'un refus d'obtempéré, ça s'est passé sur le parvis de l'hôtel de ville ce matin à Mandelieu-Lanapoule où il travaillait et la veuve de ce gendarme, Harmonie Comine, a tenu à prendre la parole. Europe 1 a fait le choix de diffuser l'intégralité de ce témoignage poignant. Écoutez bien, vous n'entendrez rien de plus fort aujourd'hui. Je remercie monsieur le maire d'avoir organisé un hommage à mon tendre et regretté tépoux. Choc terrible numéro 1, décédé brutalement lors de ses fonctions et sans agressivité, à la vue de ses camarades, amis de longue date. Mon mari était un homme attentionné, un papa merveilleux, juste et aimant. De notre amour qui a décaressé sa 20ème année, il m'a laissé deux beaux enfants, intelligents, gentils et taquins à l'image de leur papa. Choc terrible numéro 2, je tiens à remercier les médias qui ont su donner l'identité de mon mari sans accord de notre part. Sans accord de notre part. Aux premières heures de son décès, heureusement que les gendarmes et les pompiers sont venus à mon domicile m'annoncer la triste nouvelle. Choc terrible numéro 3, je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux. Que j'aime tant le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari. Le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son axis et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'ils soient touchés directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite. Et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier ? Déferment immédiat, en attente de jugement. Trois repas chauds par jour, aides sociales dans les geôles. Là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir trois repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors ? Plus de fils, pour mes beaux-parents, qui est aussi en retraite et de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qui l'aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre, on a pris à perpétuité. Voilà, c'était donc Harmonie Comine, la veuve de ce gendarme mortellement fauché, on le rappelle, suite à un refus d'obtempérer. Quand je disais, vous n'entendrez rien de plus fort aujourd'hui. Europe 1 a donc fait le choix de vous diffuser, vous l'avez compris, l'intégralité de la prise de parole de cette veuve. Je commence avec vous, Jean-Michel Salvatore. C'est difficile de réagir derrière ces mots. Il y a tout dans ce témoignage de la colère, de la résignation, de l'inignation. Il y a d'abord un chagrin, évidemment, indicible. Il y a aussi une colère qu'il faut savoir écouter. Parce que c'est une colère qui finalement est très représentative de ce que pensent vraiment les militaires, les policiers, les gendarmes. Ils ont le sentiment, d'une certaine façon, qu'il y a aujourd'hui comme une inversion des valeurs. C'est-à-dire que la peur a changé de camp sur un rond-point, lorsqu'on fait un contrôle d'identité, lorsqu'on essaye d'arrêter des automobilistes. Ce ne sont plus les délinquants ou ceux qui commettent des infractions qui ont peur, mais ce sont les policiers. Et il y a une statistique du ministère de l'Intérieur que moi je trouve extrêmement frappante. Laquelle ? et qui dit que dans un refus d'obtempérer sur cinq, la vie du policier est menacée. Dans un refus d'obtempérer sur cinq, la vie du policier est menacée. Donc si vous voulez, ça donne une petite idée. Donc inversion des valeurs parce que la peur a changé de camp. Inversion des valeurs aussi parce que les policiers ont aussi le sentiment qu'ils ont la charge de la preuve lorsqu'ils utilisent la force, lorsqu'ils utilisent leurs armes. Évidemment, si vous voulez, un policier, il est détenteur de la violence légitime et ils ont le sentiment que cette violence légitime est de moins en moins légitime. Et d'une certaine façon, moi je trouve que la phrase de cette veuve qui dit la France a tué mon mari est une réponse à ce qu'on entend beaucoup. Elle parle de laxisme, d'excès de tolérance. Oui, à ce qu'on entend beaucoup notamment à France Insoumise par exemple. Quand la France Insoumise vous dit « La police tue », eh bien cette veuve répond « C'est la France qui a tué mon mari ». Alexandre Malafaille. Comment ne pas la comprendre ? Comment ne pas la comprendre ? C'est vraiment terrible qu'on soit obligé une fois de plus d'attendre qu'il y ait un drame pour regarder une réalité dont vous rappeliez les chiffres qui est confondante, qui est consternante, qui est révélatrice. Comment ne pas la comprendre ? Alors que, évidemment, elle accepte la part de risque inhérente au métier de son mari. C'est évident, sinon elle ne se serait pas mariée avec un gendarme. Et tous les gendarmes acceptent la part de risque inhérente à leur métier de la même que les policiers, de la même que nos soldats, tous ceux qui exercent des fonctions, les pompiers, qui les amènent à être aux côtés de nos constituations, mais face au danger. Mais quand ce danger survient et qu'il vous fauche parce que vous êtes face à une injustice, le type en effet qui est multirécidiviste à qui on devrait avoir évidemment retiré beaucoup de droits entre autres choses, ça ne devrait pas pouvoir arriver. Ce risque-là, il ne devrait pas se produire et donc on est face à une des traces absolues qui révèle une fois de plus que sur ce sujet comme sur bien d'autres, on fait preuve de laxisme. Ça fait très longtemps. Après, les débats sont extrêmement compliqués à poser. Le modèle inverse, c'est le modèle américain. Pour le coup, vous avez le droit de faire usage de votre arme dans des proportions très libres en ce qui concerne les forces de l'ordre et avec les conséquences que ça a aussi en matière des effets des armes à feu sur les populations et il y a beaucoup d'armes qui sont survenues. Donc, il faut trouver un meilleur équilibre. Mais ce qui est sûr, c'est que le droit à une certaine forme de légitime défense devrait vraiment être en débat dans notre pays. Et deuxièmement, même si la loi existe, parce qu'en matière de répression routière, il y a tout ce qu'il faut comme arsenal, il n'y a pas besoin de créer une énième loi, il faut juste que la loi soit appliquée de manière plus ferme, plus stricte. Alors justement, venons-en à la loi, la première qualification a été effacée par le parquet. On est passé d'un homicide involontaire à un meurtre sur personne détentrice de l'autorité publique. Dans son témoignage poignant, cette veuve a aussi fait référence à 81, en disant que 81 n'aurait jamais dû exister. Elle fait référence évidemment à l'abolition de la peine de mort. C'est son sentiment à ce moment-là, parce qu'il y a une douleur indicible, comme vous le disiez. Mais c'est vrai qu'il y a une question sur la légitime défense, je suis assez d'accord. Parce que finalement, quand on regarde un peu les statistiques du ministère de l'Intérieur, j'ai regardé ça avant de venir, on s'aperçoit que finalement, les policiers n'utilisent leurs armes que dans un cas sur cent, lorsqu'il y a refus d'obtempérer. Un cas sur cent. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, dans cinq cas sur dix, leur vie est menacée. Et je pense que là, il y a évidemment quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre complet. Alors, je suis bien d'accord que l'idée n'est pas de transformer les ronds-points en France, en Far West. Mais je pense qu'il y a quand même cette question de la légitime défense qui est au cœur du débat. Les policiers n'osent plus utiliser leurs armes parce qu'ils savent qu'ils devront, qu'ils auront la charge de la preuve et qu'ils devront forcément en répondre. alors qu'on n'imagine pas finalement la difficulté qu'il y a à être sur un rond-point et à arrêter des gens qui ne sont pas toujours bienveillants. Et là, il faut savoir réagir et très souvent, les policiers laissent courir parce que se disent que finalement, il n'y a pas moyen de faire autrement. Jean-Michel Salvatore, Alexandre Valafari, on reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants. On prolongera évidemment le débat autour de ce témoignage poignant. On réentendra cette veuve harmonie commune sur Europe 1. On reviendra aussi sur les condamnations. Faut-il revoir la qualification ? L'homicide routier est bloqué pour le moment au Parlement en raison de la situation politique. Mais il y a sans doute des choses à dire là-dessus. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Et pour réagir avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1, un seul numéro, le 01-80-20-39-20. Europe 1 13h. Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour. Pour décrypter l'actualité, Jean-Michel Salvatore communiquant et chroniqueur politique et Alexandre Malafaille, président fondateur du Think Tank Sinopia. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01-80-20-39-21, si vous nous rejoignez, on continue évidemment à parler de ce témoignage poignant bouleversant. Alors, si vous étiez avec nous dès 13h20, vous avez entendu l'intégralité du témoignage d'Harmonie Comine. C'est la veuve de ce gendarme, Éric Comine, mortellement fauché lundi soir sur l'autoroute A8 à la suite d'un refus d'obtempérer. Le chauffard était alcoolisé et toujours en liberté. Il est désormais interpellé. La première qualification du parquet a été revue. C'est désormais un meurtre sur personne détentrice de l'autorité publique qui a été requis. Il risque donc désormais la perpétuité. En attendant, avant d'en parler avec mes deux chroniqueurs, je vous propose de l'écouter ou de la réécouter, Harmonie Comine. C'était ce matin sur le parvis de l'hôtel de ville de Mandelieu-Nanapoule. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Comment ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Je ne parle pas d'étrangers mais de récidivistes. Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'ils soient touchés directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour se meurtrier ? Déferment immédiat en attente de jugement. Trois repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors ? Plus de fils pour mes beaux-parents qui est aussi en retraite et de la gendarmerie. Plus de frères parce qu'il a une sœur qui l'aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari mais nous par contre on a pris à perpétuité. Harmonie Comine, la veuve d'Éric Comine. C'était donc sur Europe 1. On vous l'a dit, vous n'entendrez rien de plus fort aujourd'hui. Alexandre Malafaille, 89 octobre, c'est effectivement l'abolition de la peine de mort. Là, on sent qu'effectivement il y a de la détresse et on pense aussi à cette autre gendarme, Mélanie Lemay qui elle aussi avait été mortellement fauchée lors d'un contrôle à refus d'obtempérer. C'était en 2020 et la personne qui l'a mortellement fauchée a été libérée il y a un an. Et je pense qu'à ce moment-là elle pense aussi quand elle parle de ce laxisme, de cet excès de tolérance à tout ça, est-ce qu'il ne faut pas complètement remettre tout ça à plat pour que ces délinquants deviennent des criminels ? C'est effectivement l'intention du gouvernement avant qu'il soit démissionnaire avec l'Assemblée nationale de faire évoluer la législation de manière à avoir un véritable délit routier. Cela dit, l'arsenal actuel permet déjà de faire beaucoup de choses. Après, c'est une question d'application de la loi. Il faut qu'à un moment donné les juges lorsqu'ils sont en situation de condamner d'y citer sur ces sujets-là, d'y aller certainement plus fort. Après, il y a l'application de la loi. Le juge a peut-être fait son boulot au niveau de l'instance qui a tranché, qui a jugé, mais c'est après, peut-être effectivement, le juge d'application des peines qui a revu en partie la copie et qui a remis en liberté le coupable dont vous parliez tout à l'heure. Donc là-dessus, il y a vraiment besoin en tout cas d'aller beaucoup plus loin, certainement, et de faire passer un nombre de messages. Et puis surtout, effectivement, que quand vous avez ce type de commission d'infraction, que ce soit réprimé de manière extrêmement sérieuse, parce que, j'allais dire, pardonnez-moi, je mets des guillemets, mais on embête beaucoup les Français pour les petits délits du quotidien routier qui vont d'un stationnement comme il est ou sur parfois un excès de routier à 2 km heure. Par contre, les grandes infractions souvent restent à un niveau d'impunité très disproportionné par rapport aux autres. Après, évidemment, jusqu'où il faut aller ? Quand on fait référence à 80, on fait référence à la peine de mort, évidemment, on ne va pas revenir en arrière, d'autant plus que s'il va y avoir la peine de mort qui se rapplique un jour dans un pays civilisé, il faudrait qu'il y ait l'intention de donner la mort pour qu'elle soit effectivement proportionnée. Et après, il faut faire très attention, évidemment, on reste dans un état de droit, la justice est une chose, la vengeance en est une autre, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talon ne peut pas s'appliquer de cette manière. Mais on comprend évidemment que cette veuve, cette jeune veuve, soit dans un niveau de détresse tel qu'elle ait envie que quelque chose d'extrêmement sévère s'applique sur celui qui lui a pris son mari, le père de ses enfants, et puis que ça, est-ce qu'elle veut dire aussi par là qu'elle espère que ça serve, elle le dira peut-être plus tard, comme étant l'ultime message que le politique doit entendre pour dire, ce coup-ci, on prend des vraies mesures, ce qui n'empêchera pas de toute façon qu'un abruti qui n'a plus de permis et qui est sous emprise de stupéfiants et d'alcool prenne sa voiture et fasse n'importe quoi, ça ne l'empêchera pas. On reste dans un pays où les gens ont la liberté qui reste leur moyen d'existence premier. La puissance, la force de ce témoignage peut-elle justement On l'espère, mais ce qui me frappe le plus finalement, c'est que je trouve que dans ce témoignage qui est évidemment qui est poignant, je trouve qu'elle appuie quand même là où ça fait mal et elle soulève des vraies questions. Elle parle du problème des multirécidivistes, qui est un problème évidemment en soi. Elle parle de la sévérité des peines. Elle parle de l'application des peines. Elle parle des remises de peines. Et toutes ces questions-là sont des questions qui sont vécues très douloureusement par les forces de l'ordre parce que très souvent, ils arrêtent des délinquants et puis ils le revoient quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard et c'est vrai que... Mais là, on n'est même plus dans la délinquance, on est dans la criminalité. La criminalité, oui, bien sûr. C'est ça le problème de la qualification du refus de docteur Pérez. Dans le tableau qu'elle brosse, si vous voulez, de la situation des forces de l'ordre face à la délinquance, moi, je considère, si vous voulez, que son témoignage, à la fois, il est humainement très fort parce qu'évidemment, c'est une détresse, comme je le disais, totalement indicible. Mais je trouve qu'elle arrive finalement à pointer du doigt les problèmes qui ne sont pas traités ou qui sont insuffisamment bien traités en dehors de la question de la peine de mort. Bon, ça, c'est sa conviction personnelle, elle est pour la peine de mort, très bien. Mais bon, au-delà de ça, il y a quand même des questions qu'elle aborde et qui me semblent qu'elle aborde d'une façon assez juste, moi, je trouve. Oui, l'évolution importante qui sera peut-être apportée par la loi si elle évolue et si un jour un gouvernement soit saisi du sujet. On parlait de l'homicide routier, ce projet de loi qui est donc déposé mais qui a été bloqué. Le fait de prendre de l'alcool ou une drogue sera considéré par principe comme un comportement criminel, comme de la même manière... Plus comme de la délinquance. Exactement, ça sera comporté comme tel. Et ça, pour le coup, ça fera passer un message très fort dans la société parce que vous prenez la route bourrée, ben voilà, vous avez un comportement criminel ou criminogène. Donc ça, c'est un point important. Oui, en tout cas, le sujet est effectivement lourd, vaste et je rappelle d'ailleurs qu'à partir de 16h avec Cyril Hanouna et toute l'équipe de On marche sur la tête, ils reviendront pour l'intégralité de l'émission avec ce témoignage présent, ce témoignage qu'on vient d'entendre et beaucoup de témoignages et si vous souhaitez réagir, vous, auditeurs d'Europe 1, dès 16h avec Cyril Hanouna, bien sûr, 01-90-20-39-21, à vous de réagir.